Dénommé cadre pour le rapatriement des avoirs contre la corruption et le crime au Kenya, cet accord que viennent de signer les présidents Ouro Kenyatta du Kenya et son homologue Alain Berset de la Suisse a pour objet le rapatriement des fonds kenyans épargnés au sein des banques suisses. Pour ce faire, la Suisse a rassuré de sa collaboration avec le gouvernement kenyan. Nous avons une histoire, une politique de gel et de retour des biens volés et nous avons besoin des partenaires comme le Kenya dans ces deux fonctions. C'est également par le biais d'un partenariat qu'un accord peut être trouvé sur la manière de restituer ses actifs d'une manière qui profite à la population du pays concerné. Au mois de juin dernier, le président kenyan annonçait un audit obligatoire des avoirs pour tous les fonctionnaires du pays. Entre 1996 et 2017, l'indice de perception de la corruption au Kenya était de 22,62, atteignant le seuil de 28 points en 2017. La stratégie de base doit être basée sur une espèce d'amnistie et cette amnistie conditionnelle devrait permettre d'avoir ce que moi j'appelle aujourd'hui un nouveau contrat social. Et pour y arriver, on doit avoir un renoncement généralisé public. Ça permettrait qu'on décide quelle partie la République voudrait leur rendre et quelle partie la République voudrait reprendre sous forme de taxes. Le présent accord permettra aussi d'examiner le scandale Anglo-Lasing, un scandale de corruption en lien avec les marchés publics survenus en 2004. À noter que la fuite des capitaux et les flux financiers illicites coûtent près de 150 milliards de dollars par an au continent africain. Merci. Merci. Merci.